Musique Be careful Et lui les gens, bienvenue sur Frappes tes jeux.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frappesolus de Grand Theft Auto V sur Playstation 3 Cette fois-ci, je vous l'avais expliqué à la fin de la vidéo précédente, nous allons nous attaquer à quelques missions secondaires Notamment des missions pour Franklin, celle de Dom, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, nous l'avions vu il n'y a pas si longtemps C'est un sportif de l'extrême en gros, qui s'était retrouvé coincé dans un arbre à part avoir fait un saut en parachute qui avait mal tourné On fera pas que ça, on essaiera de faire une course ou deux peut-être dans cette vidéo Et on va aussi devoir se taper tous les sauts en parachute pour réussir à finaliser les missions des inconnus des fraquets de Dom Je ne sais jamais si il s'appelle Dominique ou si c'est pour Dominator ou quelque chose comme ça Bref, ah j'y pense, avant qu'on arrive à l'aéroport et donc à la mission suivante On va aller sur internet, rapidement, voyage et transport D'abord, on va descendre ici et s'acheter une moto, nous en aurons besoin pour l'une des courses suivantes Pas pour les missions de Dom, mais pour l'une des courses suivantes, comme je le dis La dernière course de rue en fait, du jeu On va acheter cette moto là, on va l'acheter en rose, ça sera marrant, acheter Voilà, et normalement nous allons recevoir un message pour nous dire qu'elle sera livrée prochainement de l'autre garage Ce qui est plutôt pratique Bref, c'est parti pour un tour On doit donc retourner voir Dom A tout de suite, Tom Et nous voilà arrivés à destination Tu vas descendre ! Hey, là il est ! Monsieur le conservateur Maintenant, qu'on fait ici ? N'importe quoi Ok, un petit truc qui va m'aider à trouver des filles de ces femmes extérieurs Que je rencontre en ligne Allez on s'en contente de le suivre. Yo, vous voyez ça ? La plupart du transport est sur le domineux de la périlé de l'aise. Il est mieux de se passer avec cette beauté, parce que vous deux se trouvez en tandem. Je n'ai pas appris mon édite de l'éducation. Qu'est-ce que tu parles ? Tu es conduisant ce hunk de meadow et de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ! Je fais quoi ? Allez ! Cranky, nous avons un vol à tirer ! Embarquement immédiat. Regarde ! Ok, ça se passe ! On fonce. Je ne sais pas pourquoi ils tombent plus vite que vous. Exactement, faites des tonneaux, c'est important. Voilà, on se fait un peu mal en atterrissant. Mais cela fait partie des objectifs annexes pour les 100%. Et on va se dépêcher de rejoindre la cote. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus vite en passant pas en-dessous. Oh ! Il y a des choses là-dessous, dis donc. Il devait y avoir un ponton par là alors. Le niveau doit peut-être monter. Allez mon gars, il faut que tu te dépêches Franklin. L'objectif maintenant, c'est de réussir à retourner voir Dom. Comme je vous dis, je ne sais jamais si son nom c'est Dominique ou si c'est autre chose. Mais je crois que c'est Dom pour Dominator en fait, puisqu'il se fait surnommer ainsi. Le voilà. D'accord. ... D'accord. Et voilà, attention, on va savoir si on a réussi la mission Oui, donc bombardier, il faut directement atterrir dans l'eau Je pense que vous l'avez compris, sans ouvrir de parachute Et quadruple Axel, il fallait faire 8 tonneaux au total Donc apparemment, c'est tout bon On va pouvoir passer à la suite des événements Le fait est que l'on va faire maintenant une course Pour être précis, il s'agit de celle qui est par là C'est une course de rue, c'est la dernière du jeu Et pour cela, on va devoir se rendre à notre garage de Groove Street Où notre dernière moto que nous avons acheté devrait avoir été livrée Bref, à tout de suite Mettons que je me trouve un véhicule et que je retourne sur place Ah bah il y en a un juste là, parfait Et me voilà arrivé au garage Donc normalement, une fois que je serai dedans, je devrais pouvoir retrouver mon véhicule Celui que j'ai acheté, la moto là, sur internet au début de la vidéo Voyons voir si j'ai raison Normalement c'est le cas Un peu long quand même le temps de chargement Et voilà, ma superbe moto rose La voici, on monte dessus Normalement ça va automatiquement nous faire sortir du garage Et nous allons pouvoir nous rendre jusqu'à la course de rue Qui a lieu un petit peu plus loin Voilà, je vais vous montrer où elle est Elle est juste ici Voilà, course de rue, c'est parti On y va, on se retrouve là-bas Et nous voilà arrivés au point de rendez-vous pour le départ de la course On claque 1500 dollars Et on va pouvoir participer Non, vous en doutez, c'est une course avec des motos Donc forcément cela pose problème Dans le sens où ce n'est pas stable Et si vos camarades peuvent tomber Enfin, vos concurrents plutôt Peuvent tomber, vous le pouvez aussi Et croyez-moi, c'est la scolaire bordélique Ils sont toutes des motos assez rapides Et forcément, ils vous prennent une avance assez importante Alors essayez si possible de vous tenir le plus loin possible de vos adversaires Dans le sens où ces derniers risquent de faire des écarts de temps en temps Et bien sûr, vu qu'ils sont prioritaires sur vous par rapport au reste de la circulation Ils vont vous renverser Même s'ils arrivent quelquefois que ce soit le contraire En général, c'est plus vous qui tombez quand ils font des écarts pour faire le circuit Que eux On commence à ralentir un petit peu avant les sauts Ou cas où il y aurait un véhicule qui pourrait vous gêner De même, ralentissez un petit peu ici Mais pas trop Parce que si les autres vont vous rattraper Ils font de nombreux écarts qui vous poussent sur les côtés Et c'est extrêmement gênant Dans le sens où, forcément, comme vous pouvez le voir Il y a plein, plein, plein de On va dire, d'objets habités dans ce genre de passage Attention ici, vous avez une sacrée descente Donc, ralentissez un tout petit peu Parce que sinon, vous allez aller trop vite Vous risquez de décoller Vous atterrissez non pas sur le véhicule qui est un peu plus loin en général Mais, dessous, enfin, dessous Je vais réussir à le dire Disons que vous vous retrouvez renversé De même, ralentissez un petit peu ici Puisque le pont a tendance à vous faire changer de trajectoire Voilà, la côte est assez importante Donc vous décollez bien Mais, étant donné que vous venez de prendre un virage juste avant Vous avez une trajectoire assez particulière Ce qui fait que, en général Vous allez vous casser la figure pour rien Ou alors atterrer dans les murs Donc, je vous conseille vraiment de ralentir Juste avant la ligne d'arrivée Enfin, avant le pont qui est Juste avant la ligne d'arrivée Même, encore une fois, ici, ralentissez un tout petit peu avant Histoire de ne pas atterrer dans une voiture Comme je viens de le faire, merci Allez, relève-toi Puis en plus, il met deux plombs On se fait doubler par tout le monde Je pensais que j'arriverais à aller esquiver Mais voilà, comme on dit Peut être ce que je dis, pas ce que je fais J'espère quand même que j'arriverais à les rattraper Sans me casser la figure ici Normalement, ça devrait se faire correctement Sauf si, bien sûr, je me fais avoir par un autre véhicule Voilà, évitez quand même de les rattraper Quand vous êtes dans ces espèces de petits virages, là Parce que c'est une véritable catastrophe pour réussir à les esquiver Comme je vous le dis, ils font des écarts Ils vous poussent très facilement contre les différents éléments du décor Ce qui, ma foi, très très problématique Mais normalement, vous avez encore une chance de les doubler Avant la toute fin Voilà, ralentissez quand même avant le saut, là Sinon, c'est galère Voilà, eux ralentissent beaucoup avant le virage Donc normalement, vous avez toujours la possibilité d'arriver premier C'était limite quand même, là Mais au moins, c'est réussi Voilà, première place Et une course de plus de terminée Je dirais pas haut la main Parce qu'on s'est quand même bien cassé la figure Mais ça aurait pu être pire Et voilà Donc, non loin d'ici, nous avons un saut Voilà, juste là, on va y aller Voilà, c'est le premier saut des 13 que nous avons en parachute Le fait est que nous sommes obligés de tous les faire Si nous voulons finir l'émission de Dominator Bref, on se retrouve là-bas Il me semble que ça passe par là Par là-bas même, je crois que ça passe Oh non Depuis le moment où j'allais avoir l'appel de Hao En fait, on reçoit un appel Pour nous féliciter de notre dernière cousse Mais voilà, je l'ai coupé bêtement Allez, tout de suite Nous voilà arrivés à l'hélico Bien sûr, je l'ai Allez, on y va On aura besoin de l'hélicoptère après C'est pour ça que j'utilise maintenant All right, there's my buddy's vote He's expecting you But tell him he's an ass-cheese from Jeff Message de Jeff qui est dans l'avion juste au-dessus Au revoir Bon, vous avez vu où était le... Le... L'hélicoptère On va y retourner dès maintenant Nous en avons besoin pour atteindre la grande tour qui est juste en face On se retrouve une fois que je suis arrivé en haut de la tour Allez, à tout de suite Et nous voilà arrivés Donc comme vous avez pu le voir Euh... Oui, je... J'atterris un petit peu brutalement N'importe quoi Bref, comme vous avez pu le voir J'ai volé l'hélicoptère qui nous sert à faire les sauts en parachute Celui que je vous ai montré juste avant A noter qu'en fait, il faut maintenir un triangle Pour réussir à prendre la place du pilote Et non pas lancer la mission de saut Et enfin, sachez que le pilote va essayer de reprendre son bien Donc, pensez à déconner le plus rapidement possible Et si possible, à tourner l'hélicoptère De manière à ne pas... Qu'il soit du côté du pilote Quand il essaie de le reprendre C'est bon, c'est bon Encore un petit peu Est-ce que vous regardez ? C'est plus d'élicoptère que de traverser la rue C'est plus cher C'est plus cher C'est plus cher Les gens s'enquenrent que de traverser la rue Comment ça ? Ils m'ont dit que je me a l'air Quand je dis que je n'ai pas vendre toutes vos équipes américaines Et maintenant, regarde ce coup de merde C'est plus cher Allez-y, chéri C'est plus cher Oh Truck what fucking truck Yeah, I see okay, whatever you say man Yeah, that's what I'm talking about Oh Dude, it's me Jeff. No way the Dominator didn't make it anyway. I'm gonna drop you off at the rendezvous spot. All right Gangsta by night parachuting pussy by day. Oh You should make that your logline Sales bro who's buying not me overpriced Hey, we'll hook up over the landak reservoir and I might shift your rating from so to a hold Alors oui on va voir si nous avons réussi les objectifs annexes oui c'est bon casse-cou il pourrait réussir à être en chute libre pendant huit secondes il me semble voilà sans activer le parachute et dans l'île fallait atterrir sur le camion vous avez vu c'était vraiment limite limite un j'ai eu de la chance bon généralement c'est de compter neuf secondes avant de déclencher le parachute comme ça moi je suis sûr mais bon et je conseille vraiment de ne pas accélérer essayer de ralentir au maximum votre chute quand vous êtes en mode freestyle dans les airs bon maintenant pour que nous puissions terminer la mission de comment il s'appelle de dominator là nous allons devoir faire divers sous en parachute les 13 qu'il ya sur la map en fait pour tout vous dire et nous allons donc de voir les enchaîner dans cette vidéo afin de pouvoir terminer une bonne fois pour toutes ces quêtes de l'inconnu de traqué dom c'est parti pour un tour on va finir notre petite visite du coin alors c'est assez désagréable comme partie de mission dans le sens où elles ne sont pas toutes accessibles rapidement enfin les points de chute les points de saut plutôt ne sont pas tous accessibles rapidement mais c'est assez désagréable du coup Ok c'est parti un nouveau saut cette fois-ci l'objectif n'est pas uniquement d'atteindre une cible c'est de passer aussi dans des vous allez le voir rapidement voilà dans des points de passage comme celui ci donc déclencher votre parachute couleur arc-en-ciel le plus tôt possible après votre saut histoire de pouvoir tranquillement passer dans les points suivants et puis on on Et voilà Donc tous les points de passage vous rapportent 100$ supplémentaires Alors il n'y a pas véritablement de 100% dans cette mission Comme dans les missions de l'Esther où nous devons assassiner quelqu'un par exemple Il faut tout simplement réussir à gagner le plus possible d'argent On ne peut pas parler véritablement ici de mission à 100% Donc le prochain que l'on va faire, on va faire celui qui est juste en dessous ici Ça ira vite comme ça On va essayer de faire tous ceux qui sont en bas de la carte si possible Puis on montera au fur et à mesure Comme je dis il y en a 13 au total donc ce n'est pas rien Petit conseil comme je le disais tout à l'heure Ne vous embêtez pas Voler Les hélicoptères précédents Histoire de vous dépasser plus vite Rappelez-vous toutefois Que ceux-ci vont essayer de les reprendre Donc faites bien attention à votre peau Ce serait dommage de vous faire avoir bêtement N'importe quoi Tiens pourvu que ça mousse comme dirait ma mère Allez on se laisse plonger Comme la dernière fois On noue notre parachute assez rapidement Pour être sûr d'atteindre Le point de passage Je vous remercie de vous dépasser 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 Je vous dépasser Je vous dépasser ... Vous avez quand même une petite marge de manœuvre par rapport à ça Parce qu'il arrive généralement qu'on passe un petit peu trop loin de la cible C'est vrai qu'il n'est pas toujours très simple de savoir exactement où on est par rapport au cercle Même si on a l'impression de foncer dedans, quelquefois on est un petit peu au-dessus Ou à peine au-dessus, à peine en-dessous Bref, vous m'aurez compris Là ça passe, vous avez une marge de manœuvre ... 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 Et voilà. Encore une fois, un score plutôt sympathique. On ne gagne pas énormément d'argent. Et on va passer au prochain. Il est ici. Donc là, pas besoin d'hélico pour l'atteindre. Celui-là. Et on va peut-être commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Allez hop, le temps de m'y rendre et je suis à vous. Et voilà, j'ai atteint le point de saut. Ce n'est pas toujours un hélicoptère. Quelquefois, c'est juste un parachute posé par terre. Et pour pouvoir déclencher la mission, il vous suffit d'appuyer sur la flèche directionnelle droite. Allez, on s'y jette. C'est éviter d'être en trop longtemps avant d'ouvrir votre parachute puisqu'il y a de nombreuses... Enfin, de nombreuses, il ne faut pas abuser non plus. Disons qu'il y a un haut grillage avant la zone d'atterrissage. Et si jamais vous déclenchez le parapluie, je veux dire le parapluie, le parachute trop tard, vous aurez du mal à passer par-dessus la grille. Le bon trou terminé 100%. Parfait, on va pouvoir passer au saut suivant. Et celui-ci est par-là. Je vous retrouve là-bas. Et voilà, nous sommes au pied de la Maze Bank. On va pouvoir reprendre les sauts. Il y en a juste ici, on voit le parachute juste au sol. On le met et on va pouvoir sauter. Je pense que vous reconnaissez la tour. C'est là où nous étions juste avant pour la mission de Dom. Je crois que la moto atteint le sol. Oh, joli ascenseur à gauche, je n'avais jamais vu. Il se déplace pour de vrai. Et notre point d'atterrissage est là. Il ne faut pas taffer dedans, mais bon. Voilà, précision d'atterrissage. On gagnait un petit peu moins d'argent, mais ça ne pose pas de problème par rapport à un éventuel 100%, comme je vous l'ai dit. Il considère que la mission est quand même réussie et que ça ne posera pas plus de soucis. Hop, là, on va s'arrêter par là. Nous avons une prochaine... Enfin, un prochain saut à faire juste ici. Le sixième saut sur les 13. Pardon, madame. On y va. Vous voyez cette tour ? Enfin, cette grue, on va dire, plutôt. Eh bien, il va falloir monter tout là-haut pour lancer le prochain point de départ du saut. Du coup, on va devoir aller se jeter jusqu'à la grue et grimper, ce qui ne va pas être le plus appréciable, en fait. Voilà, on fait le tour par là. Et nous avons quelques marches avant d'atteindre la première échelle. Et ça va être long. Très long. Du coup, Miss Ellipse va encore une fois nous rendre service. Ça y est, nous sommes en haut. Bon, c'est assez fait pas beau. Mais nous y sommes arrivés. Alors, si vous continuez à cette échelle là, qu'on peut voir en fond, jusqu'à la plateforme supérieure, on le voit qui clignote, hein. Vous avez un morceau paquet... Enfin, un paquet caché. Ou un morceau de lettre, je crois. Je crois que c'est un morceau de lettre. Je vous montrerai bien sûr tout ça dans une vidéo annexe. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ce que nous cherchons, c'est le parachute, juste ici. On l'endosse. Il est temps de se jeter dans le vide. Encore. Et nous devons attaquer le camion qui se trouve un petit peu plus loin, là. Et voilà. Encore une fois, mission accomplie. Bon, maintenant, il reprend son trajet normal, comme si de rien n'était. Du coup, ce que nous allons faire, c'est qu'on va piquer une bagnole et se rendre au prochain point de largage. Ils sont les parachutes, là. Je ne les vois jamais. Alors, celui-là fait. Ah, il y a ceux-là qui sont à faire. Je pense qu'on va d'abord aller faire celui-ci. Voilà, on va aller faire celui-là. On se retrouve là-bas, à tout à l'heure. À tout de suite, plutôt pour vous. Finalement, ça ne change rien. À là, tout de suite. Et on a enfin atteint le prochain point de saut. Une mort écolo, tu m'étonnes. Allez, c'est parti. On saute encore une fois. Il s'agit de l'un de ces sauts où nous devons passer par des points de passage. Non, c'est parti. Ah toutes les éoliennes ne fonctionnent pas donc Et voilà, 99% de précision à l'atterrissage, sympathique, bon comme toujours nous gagnons de l'argent et on va pouvoir passer au saut suivant Il me semble qu'il y en a un peu plus au nord là-bas, le voilà, donc on va aller s'occuper de celui-ci puis ensuite on reviendra là Et puis on s'occupera de cela, bref je marque ce point, par contre j'ai la terrible impression qu'ils nous ont rien laissé aux alentours pour repartir, du moins je ne vois rien Vous êtes pas sympas les gars, bon bah du coup on se retrouve là-bas, à tout de suite Ok, nous voulons arriver devant le nouvel hélico, on va pouvoir encore une fois faire ce saut, enfin faire un des sauts Allez encore une fois il s'agit de point de passage donc on ouvre le parachute rapidement histoire d'être plus tranquille Là vous allez voir il va falloir faire demi-tour, je vous rappelle que pour cela vous avez R1 ou L1 pour faire des virages plus serrés Voilà Bonner Bonner je crois que j'entends en avion ça serait bien qu'il ne me rentre pas dedans de préférence ça m'est déjà arrivé en fait c'est pour ça que je dis bonjour les marguerites hop là il y a encore un saut de fée prochaine étape ici un gigot d'agneau pas grand chose à vrai dire et c'est plus par obligation que je fais ces sauts que par envie on va dire je trouve en fait qu'il y en a trop là il va falloir sauter comme je dis en fait je trouve que dans ce genre de jeu il y a toujours trop d'activités du même type c'est à dire que si je prends un exemple tout bête les éléments que nous avons récupéré dans le jeu je parle des morceaux de lettres des paquets je ne suis pas sûr qu'il y ait des paquets je les confonds peut-être nous avons plusieurs éléments à ramasser il y en a 100 à chaque fois alors que seulement 25 sont véritablement comptés pour les 100% du coup c'est assez je trouve ça assez désagréable en fait parce qu'il y en a trop ils auraient pu en mettre que 25 de chaque par exemple puisque finalement seulement 25% sont comptés sur les 100 je crois qu'il faut c'est ou 50 ou 25 mais il me semble que c'est 25 le minimum oups du coup j'ai appuyé un peu vite ce que je voulais courir et j'ai passé le résultat hop là hélico est de retour du coup on va pas s'embêter on va directement le réutiliser en le volant vous remarquez d'ailleurs qu'il est légèrement différent de ceux des autres rappelez-vous il va essayer de le reprendre donc dès que vous essayez de décoller voilà faites comme ceci tournez en même temps sinon il vous sort du véhicule et maintenant on va pouvoir aller se jeter dans les bras des autres éléments à finir on va commencer d'ailleurs par celui-ci de préférence vous comprendrez pourquoi après voilà donc j'ai déposé l'élico ici si je l'ai pris c'est parce que c'est en hauteur et que du coup c'est plus pratique de commencer par celui-ci qui nous ramène plus bas et les autres sont plus à hauteur raisonnable on va dire sauf celui qui est en face parce que nous avons un deuxième seau qui est juste en face de celui-ci on endosse le système le problème c'est que le truc il est juste en dessous donc faut faire gaffe et ne pas chercher à sauter en fait parce que lorsqu'on cherche à sauter je n'étais pas tout à fait dessus mais bon tant pis 99% ça reste correct comme on pourrait le dire voilà en fait quand on cherche à sauter généralement on a du mal à passer en déclenchant le parachute dans le premier point de passage maintenant est-ce que je peux faire mon ascension par ici sinon ça reste peut-être compliqué voilà ce que j'aimerais atteindre bon on va faire ça autrement parce que ça grimpe de plus en plus là-bas et on va se débrouiller je vous retrouve sur le prochain point de saut voilà j'ai changé de zone on va pouvoir donc passer à l'anti l'antépénalité il me semble saut je ne suis pas sûr il en reste 3 ouais donc logiquement c'est ça et bah c'est ce que nous allons essayer de faire voilà on saute l'objectif maintenant ça va être de réussir à atteindre le train qui va passer juste en dessous là il va sortir du tunnel le voilà et c'est chose faite ça c'était pas malin désolé bon c'est pas grave je suis mort après la mission faudra juste que je retourne jusqu'à la zone pour les prochains sauts derrière je ne sais pas trop lequel je vais sélectionner au moins ça m'a permis de récupérer ma vie même si je l'ai perdu en un sens c'est quand même bizarre alors voyons voir où est-ce qu'ils me font réapparaître ok je suis un peu loin du coup il va falloir que je me retappe du trajet là euh prochain saut on va prendre celui-ci ou plutôt celui-là parce que celui que je viens de sélectionner en deuxième en fait il est plus haut donc du coup ça nous évitera de voir se taper un trajet de manière à pouvoir grimper une fois qu'on aura fait le saut précédent enfin l'autre saut quoi bref à tout de suite bon finalement on change un petit peu de plan celui-ci est beaucoup trop haut on va faire celui-là c'est celui-là qui a l'hélicoptère et qui nous permet d'atteindre l'autre qui est tout là-haut sur le gros rocher là que l'on voit derrière au-dessus de la tête de Franklin du coup c'est parti on commence par faire le saut normal avec celui-là Mr. Conservative as it's you I'm gonna take us up extra high here we are man try to enjoy the view we sprang out of both ends c'est donc parti il s'agit encore une fois d'un saut avec l'obligation de passer par des points de passage on va aller faire souffrir ces fameux points à chaque fois que je fais celui-là j'ai toujours peur qu'on soit obligé d'aller au-dessus de la zone militaire et qui nous tire dessus oh sympathique le le parachute punaise j'ai réussi à ressortir le mot avec ses couleurs bleu-blanc-rouge comme ça ou rouge-blanc-bleu c'est sympa qu'on soit J'aime bien la musique en arrière-plomb. Ah mince, encore une fois j'ai essayé de courir et du coup ça a passé le saut trop tôt. Bref, on revient jusqu'à l'hélicoptère histoire de pouvoir l'utiliser pour nous faire repartir là où il faut. Il n'y a plus la moto là j'imagine, ouais du coup il faut que j'aille à pied. Bref, à tout de suite. Ouais c'est ce que tu crois, moi je m'en vais. Comme toujours dépêchez-vous avant qu'il ne puisse vous rattraper. Et il nous faut maintenant grimper tout là-haut. Pour lancer le dernier saut en parachute qu'il nous reste à faire avant de pouvoir terminer les missions de Dome. Par contre c'est vrai qu'on sent tout de suite que ce cher Franklin n'a pas un niveau très élevé en pilotage. On a l'impression qu'on aurait une savonnette. Voilà, reste bien clou au sol s'il te plaît. Merci ! Vous voyez c'est un peu difficile à atteindre cette zone là en fait, sans hélico. Et la mission est juste là. On va s'amuser un peu, non pas que ça soit obligatoire, mais bon je trouve ça marrant. J'ai eu de la chance là. Mon parachute ne voulait pas se déclencher pour tout vous dire. Et j'y suis quand même arrivé ! Oh bah c'est pas si mal. Et normalement nous pouvons désormais, si je les ai tous faits, lancer la mission de Dome. La mission finale qui est juste ici. Parfait. Allez on va aller récupérer un hélicoptère histoire de faire le trajet plus rapidement. Alors attention ici, il y a du courant. Donc normalement si vous sprintez dans l'eau, enfin, si vous tapez un crawl vous devriez pouvoir vous en sortir sans trop de problèmes. On va comme tout à l'heure voler l'hélicoptère au même mec qui s'est re-téléporté en bas, on ne sait pas trop comment. Où il a racheté un hélicoptère dans la minute. Et moi je vous retrouve là où Dome nous attend. En plus je vous conseille vraiment d'utiliser un hélicoptère pour vous y rendre dans le sens, ça vous permet de récupérer un parachute. Ouais encore ! Tu ne mineras jamais ! J'ai besoin d'hélicoptère. Encore. T'es heureux hein ? Au revoir. Et nous voilà arrivés. Oh le chien ! Hey, what's up my nigga, good to see you, dawg. That asshole is about to kill himself. Which asshole ? Oh, that perfect investor guy, shit, whatever. You're obligated to tell me. You're really don't give a shit, but you're just made this way. He's this way, but you're off to get cast in a movie role more suitable to your talents. Oh shit, alright dawg. I'll holler at you my nigga. Allez, faut qu'on se dépêche de rejoindre le monsieur. Sacré chien, je ne sais pas qui c'est. Ou qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très particulier, très bizarre. Ah, voici Dom. Invincible, ok d'accord. Oh, man, what the hell is he doing ? Hey, Dom, what the hell you about to do, man ? Nothing. It's perfectly safe. Like last time, huh ? Yeah. If I don't hit your vagina on the way down. Hey, man, I ain't too sure about this one. Man, that motherfucking dog was the real deal. What dog ? I don't know how to explain it, man. Well, it's your call. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Et Dieu n'a qu'à bien se tenir. Vous pensez que ce n'était qu'une cinématique ? Eh ben, non. Sauf que nous on est pas fous Bah alors elle est où la fin de ma quête Voilà Bon bah je crois que le corps du monsieur a disparu A moins que ce soit lui là Ah je crois que c'est lui Bon bah voilà c'était la fin de Dom Adieu Dom, on t'aimait bien Ou pas Bref vous l'aurez compris C'est une mission qui est assez longue mine de rien J'ai cru voir Mais oui mais oui j'ai bien vu un VTT Un peu enfermé dans Mais bon ah c'est marrant ça Qu'est-ce qu'il fout là lui Je l'avais jamais vu Je sais pas trop est-ce que ça pourrait nous amener Bref le fait est qu'on va Pas tarder à s'arrêter Je m'amuse juste à descendre et peut-être bien me tuer En essayant de descendre ce qui va être top Bien sûr Bref le fait est que vous aurez compris que ça met un petit peu de temps Pour finir la mission là puisqu'il faut se taper vraiment Tous les sauts en parachute Et avant il y avait une moto il me semble Bah effectivement aussi Mais je crois qu'elle n'est là que lorsque nous avons réussi à A faire le saut Ouais oui elle n'est plus là cette moto Bon on va donc s'arrêter ici pour cette vidéo Comme je vous le disais J'espère que celle-ci vous a plu Que vous avez passé un agréablement en ma compagnie On se retrouvera quant à nous Très bientôt pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif Vivez d'amour N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs Sur frappestage.fr Ou découvrir d'autres vidéos tout simplement Sur mon blog Et voilà Donc passez une agréable fin de journée Et à ciao tout le monde Salut